Et alors les fonctions exécutives, on va commencer un petit peu par voir pourquoi on voit ça, pourquoi c'est important et puis ce que ça vous évoque. Justement, on va voir que ça, c'est justement tous les aspects de la vie où il y a des études scientifiques qui ont montré que les fonctions exécutives ont un impact. Alors, vous voyez, ça regroupe beaucoup de choses. Alors les fonctions exécutives dans la santé mentale, ça a été mis en lien avec les addictions, le TDAH, donc l'hyperactivité, les problèmes, les troubles du comportement, la dépression, les troubles compulsifs, c'est-à-dire les obsessions, c'est-à-dire les tics, les tocs. La schizophrénie, en santé physique, avoir de basses capacités en fonction exécutive a été liée à l'obésité, le manger trop, l'utilisation de substances, tabac ou alcool ou autre, drogue, etc. Et dans la qualité de vie, c'est pareil. Plus on a de capacités en fonction exécutive, plus on a une vie de qualité. Pareil pour le QI, les capacités à lire et à faire des mathématiques. Le succès en général à l'école, particulièrement en tout cas dans ces études-là qui ont montré pour la lecture et pour les mathématiques. Aussi pour la productivité dans le travail et la capacité à garder un travail, c'est important. Aussi dans la vie maritale et la santé publique, avec évidemment des capacités de fonction exécutive qui sont liées avec des problèmes sociaux, comme le crime, la violence ou des sorties émotionnelles. Alors, vous voyez, ça a l'air d'être super important. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Alors à votre avis, justement, je vais prendre un petit aimant pour discuter avec vous. Qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et quels sont-elles ? Donc là, à vous la parole, voir déjà si c'est un terme qui vous dit quelque chose. Ouais, alors les fonctions exécutives, on a la mémoire de travail dedans. Tout à fait. Raisonner, très bien. D'autres idées de ce que c'est que les fonctions exécutives ? On prend tout même si c'est faux. Ça peut être aussi un déconseil. Quand on parle des fonctions du cerveau, il y a du vocabulaire, il y a des définitions qui sont aussi établies par des chercheurs qui font des recherches et qui essaient de cloisonner ce sur quoi ils peuvent agir avec une tâche expérimentale donnée. Donc on est aussi contraint par cette dimension où on essaie de cloisonner les fonctions dans des petites cases. Et c'est peut-être pas aussi simple que ça. On peut voir aussi que d'un auteur à l'autre, il y a des concepts et des mots de vocabulaire qui sont réutilisés. On peut voir ça un petit peu. Mais l'idée, en effet, vous étiez dedans, ce sont donc des fonctions en général et cognitives de haut niveau qui sont assez hétérogènes, mais qui sont donc toutes en lien avec le fait qu'elles permettent de faire varier le traitement et le comportement de l'information à chaque instant. Enfin, en gros, on est capable de s'adapter à notre environnement et d'exécuter une tâche en prenant en compte notre situation. Du coup, dans ces fonctions exécutives, on retrouve la mémoire de travail, on l'a revu, l'attention, on l'a déjà vu, l'inhibition, la planification. Et ça, on a vu avec la planification de faire planifier des tâches, j'ai vu au début, faire des plans de travail. Voilà, c'était ça. Alors, là, on a un conseil qu'on a peut-être un peu moins évoqué. La flexibilité mentale, être capable de faire, on appelle en anglais, shifting, c'est-à-dire de bouger d'un endroit à l'autre au niveau des informations, etc. et la mise à jour, donc updating, la mise à jour, donc réévaluer la situation, réintégrer les informations avec l'extérieur. Alors, je ne vais pas vous faire la question sur la mémoire de travail parce qu'on vient juste de le revoir. Mais donc, mémoire de travail, on a vu, c'est un stockage limité qui permet de retenir, manipuler les informations. Donc, c'est le premier, d'ailleurs, que vous avez mentionné et qui est essentiel pour les fonctions exécutives puisqu'elle va permettre de réaliser une tâche qui est en plusieurs étapes. Alors, c'est là où on voit que, justement, alors comme les enfants très jeunes ont beaucoup moins que 7 et après, donc, ça mature et on arrive à 7, plus ou moins 2, vers 8 à 10 ans, eh bien, les enfants plus jeunes vont avoir du mal à faire des activités qui ont trop d'étapes. Et Raja, tu en parlais hier, justement, avec les consignes qui n'étaient pas pressives, qui avaient trop d'informations. Eh bien, en fait, surtout chez les très jeunes, c'est difficile de traiter ces informations en étapes par eux-mêmes, simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités. Donc, voilà. Donc, réaliser une tâche en plusieurs étapes, changer d'activité ou changer de point de vue. C'est là où on va retrouver aussi, d'ailleurs, le shifting, donc la flexibilité mentale. Donc, ça, on a vu, je ne vous refais pas. Maintenant, dans la liste, il y avait donc l'inhibition. Et je vais me demander, alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est l'inhibition ? Comment ça marche dans le cerveau ? Et qu'est-ce que, comment dire, à quoi ça sert ? À quoi ça pourrait servir, cette fonction ou l'inhibition ? Et je vois que ça fait, tu avais juste écrit, contrôler son comportement. Et bien, peut-être que l'inhibition, ça peut, en effet, servir pour ça. À quoi d'autre, ça peut servir l'inhibition ? Quand on parlait son comportement, je l'avais écrit pour fonction exécutive. Oui, les fonctions exécutives. Et dans les fonctions exécutives, on a vu, en fait, au sein de ces fonctions exécutives, on a donc toutes ces fonctions, donc on a mentionné la mémoire de travail, l'attention. L'inhibition fait partie des fonctions exécutives, la planification, la flexibilité mentale et la mise à jour des informations. Et justement, en fait, on sépare ces informations, ces fonctions, au sein des fonctions exécutives. Et on va les voir les unes après les autres pour les expliquer un petit peu. Donc, le mémoire de travail, on a dit, on l'a déjà vu. L'attention, on a déjà vu. Et l'inhibition. En fait, l'inhibition, on l'a déjà un petit peu vu. Et je voulais voir si vous vouliez, au sein, justement, de ce traitement du comportement, à quoi pourrait servir l'inhibition. Oui. Alors, c'est très bien, super bonne réponse. Je vais lire aussi ce qui a été mis dans le chat. Contrôler ses pensées et ses émotions, les arrêter pour pouvoir réfléchir. L'inhibition, on pourrait faire le parallèle avec les émotions, la honte, la timidité. Ne pas se laisser distraire. Alors, ne pas se laisser distraire, super, on va voir pourquoi. Et puis, le parallèle avec les émotions, avec la honte, la timidité. Alors, en effet, il y a le côté un peu, on s'inhibe socialement, dans certains cas, si on pense qu'on ne devrait pas agir d'une certaine façon. Et donc, il y a tout à fait ces deux aspects. Alors, on va voir un petit peu plus loin dans un diagramme. Je suis peut-être... On verra après dans le... Il y a un diagramme que j'aime bien, en tout cas, qui a été fait par une experte des fonctions exécutives qui s'appelle Adèle Diamand, qui est une chercheure... Je ne sais plus où est-ce que... Je ne sais pas d'où elle est. Je crois qu'elle est en Angleterre. En tout cas, elle... Justement, elle pointe bien ces différences de vocabulaire puisque, en fait, quand on parle des fonctions exécutives, on est vraiment dans le côté de l'action. Et puis, il y a aussi des... En fait, c'est localisé dans l'action alors que le lien avec les émotions, du coup, ça va impliquer des émotions et on peut les combiner dans ce qu'on appelle la régulation, self-regulation, donc la régulation de soi ou contrôle de soi. Donc, dans l'inhibition des émotions, par exemple, c'est un peu dans le contrôle de soi. Donc, en tout cas, on est bien dans ces concepts-là. L'inhibition, c'est très, très en lien avec l'attention. On avait donc vu qu'on avait trois systèmes d'attention. L'alerte, la vigilance. Donc là, ce n'est pas ça. L'attention sélective, qui est en fait plutôt celle dont on parle d'ailleurs dans la liste des fonctions exécutives. Donc, on avait mémoire de travail, attention. En fait, on va voir celle-là. C'est plutôt l'attention sélective. Et le contrôle exécutif va être très, très en lien avec cette inhibition, puisque on va pouvoir faire le... C'est presque lié à ce côté d'être capable de s'inhiber, de se contrôler en fait, de contrôler sa réaction, son action, etc. Donc, on reprend la liste et on va voir donc, mémoire de travail. L'attention, ce serait plutôt l'attention sélective. Et l'inhibition, c'est très proche, en tout cas, du contrôle exécutif. Comme... Alors, pourquoi c'est très proche ? Et je ne dis pas, c'est la même chose. Eh bien, c'est simplement puisque les chercheurs qui étudient un système ou un autre, ce ne sont pas les mêmes équipes. Ils n'ont pas le même vocabulaire. Et peut-être qu'ils regardent exactement à la... Ils regardent la même chose et les mêmes circuits cérébraux, mais ils étudient de deux manières différentes. Ce qui fait qu'on ne peut pas sûr que ce soit un... En tout cas, c'est impliqué dans des fonctions et des tâches expérimentales différentes. On ne peut pas savoir si c'est un recoupement exactement complet. Donc, c'est des différences de vocabulaire. Des fois, on utilise un peu les mêmes mots pour la même chose. Ça se passe dans le vocabulaire de tous les jours. Ça se passe aussi en sciences. Donc, voilà. L'inhibition très proche du contrôle exécutif. Et la planification, la flexibilité... Donc... La flexibilité mentale, elle, c'est la mémoire, pardon, la mémoire de travail et l'inhibition. On va voir ça. Et puis, la mise à jour. Donc, nous, on va du coup aller voir un petit peu ces fonctions de plus haut niveau qu'on n'a pas encore vues. Voilà. Donc, les bases neurobiologiques. Et on va commencer par l'inhibition. Voilà. Voilà. Alors, l'inhibition, on a une petite BD pour présenter un peu les concepts. Alors, dans notre histoire, c'est justement... Il y a un dîner de famille qui va être organisé. Et donc, la maman va être discutée avec Nico, le frère, le Maya. Au fait, Nico, on reçoit la famille ce soir par rapport à ta dernière prise de bec avec Tantine. Je voulais te dire. Je trouve que des fois, tu dis la première chose ou tout ce qui semble te venir à l'esprit. Il semble qu'il n'a pas trop d'inhibition. Par exemple, donc, on voit là la dernière prise de bec. Tantine, dis donc, tu as pris tellement de poids, je ne t'ai pas reconnu. Bon. Socialement, normalement, c'est des choses qu'on sait qu'on ne dit pas. Donc, elle explique. Et puis, tu conclues très vite avant d'avoir plus d'informations. Aussi, un autre point de émission. Par exemple, non, mais je l'ai vu dans la rue avec une fille au bras, je suis sûre qu'ils sont en couple. Mais tu ne lui as pas demandé si ce n'était pas sa soeur ? Donc, il voit une chose et il généralise. Et tu ne réfléchis pas assez avant de répondre ou de prendre la parole. Et là, on voit qu'il a l'air de partir très vite. Tu as pris ta brosse à dents ? J'en ai besoin ? Ah, oui. Pardon, on reste deux jours. Oui, il a besoin de sa brosse à dents. Donc, il va très vite à répondre sans s'inhiber, sans réfléchir à ce qu'il dit. Bref, comme si j'avais oublié de t'apprendre à tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler ou d'agir. Histoire de prendre un peu de temps pour mieux répondre ou répondre plus sagement. Ce n'est pas qu'une question d'éducation, même si cela peut aider. Mais tu devrais travailler un peu ton émission. Je trouve que tu en manques un peu, bien que tu ne sois pas le seul. Alors, il s'inquiète, mais c'est grave. Ça peut, oui. Sans inhibition, nous sommes à remercier des distractions de l'environnement, de nos habitudes, de nos pensées qui nous pousseraient à agir. L'inhibition te permet de contrôler ton attention, ton comportement, tes pensées ou encore tes émotions pour agir plus en adéquation avec tes buts. Et la tâche que tu t'es fixée d'accomplir. Bref, c'est toi qui décides au lieu de passer en mode pilote automatique. On va parler de ce mode pilote automatique avec la pleine conscience. D'ailleurs, plus un enfant arrive à s'inhiber, et là, on voit qu'il y a la grand-mère qui dit, si tu attends que je revienne, tu auras deux bonbons. Et alors, petite Maya, la torture. donc plus les enfants arrivent à s'inhiber, plus ils parviennent, ou plus ils parviennent en tout cas, à s'accrocher à l'école, à faire moins de choses risquées, à ne pas fumer ou avoir de meilleure santé physique ou mentale, contrôler son envie de fast-food ou aussi à gagner sa vie. Et alors ça, cette scène-là, elle fait référence à une expérience scientifique qui s'appelle le test du marshmallow. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce test ou pas du tout. Le test du marshmallow. Donc, et bien c'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble le test du marshmallow parce que c'est assez intéressant. l'idée du test du marshmallow, alors je vais couper les sons parce que de toute façon, l'idée du test du marshmallow, c'est que les enfants, en gros, l'idée c'est de travailler sur les fonctions, les fonctions exécutives et de voir si les enfants sont capables à différents âges d'attendre. En fait, c'est pour tester le délai de gratification, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'attendre en se disant si j'attends, je peux avoir une récompense plus importante. Et pourquoi c'est important ? Et bien, parce que si on veut planifier des tâches très longues, alors là, on va voir justement des enfants et je vous montre un petit peu comment ça marche cette expérience. Si on est capable d'attendre en se disant je suis capable de faire cette tâche qui est longue et difficile, mais après, j'aurai un très grand, plus grand plaisir, en tout cas, une récompense plus grande, et bien ça, c'est directement cette capacité de s'inhiber et d'attendre en fait la récompense. Et il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on n'est pas capable de faire ça, mais comme l'inhibition, c'est quelque chose qui se développe, une fonction exécutive, ça mature encore pendant l'enfance, mais on va voir qu'en fait, les enfants, ils ne sont pas forcément capables de le faire. Et donc, dans cette expérience, l'idée, c'est simplement qu'on donne le choix aux enfants, ils peuvent avoir un marshmallow tout de suite, ou alors, l'expérimenteur s'en va de la salle et quand il revient, ils peuvent avoir deux marshmallow. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut être sûr que les enfants sont capables de suivre une règle et de comprendre ce qui se passe. Alors, en général, ils proposent la règle, bon, voilà, il y a cette cloche, si tu appuies dessus, je reviens tout de suite. Et donc, on teste d'abord si les enfants sont capables de comprendre cette règle, c'est-à-dire que l'expérimenteur s'en va et l'enfant doit appuyer pour que l'expérimenteur revienne. Et donc, une fois qu'on est sûr que l'enfant peut suivre une règle et comprendre, on peut donc commencer cette expérience où ils choisissent un bonbon et donc, il y a ces deux possibilités où ils peuvent l'avoir tout de suite, mais un seul où ils attendent et ils peuvent avoir les deux. Ils peuvent à tout moment rappeler l'expérimenteur et ils n'auront qu'un seul marshmallow. Et justement, ils ont des stratégies. On peut voir qu'il y a des stratégies pour éviter justement d'aller chercher ce marshmallow qui est juste devant eux. Alors, où ils vont chanter une chanson, où ils vont taper des mains, où ils vont simplement éviter de regarder le marshmallow. On voit qu'ils essaient de regarder ailleurs. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a des variations de compétences par rapport à cette tâche au même âge. Donc, normalement, vers 5 ans, ils commencent à être capables de pouvoir attendre et donc avoir cette gratification plus élevée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains enfants qui ne sont pas encore capables et puis il y en a d'autres qui peuvent attendre tout à fait. Donc, cette petite fille-là, elle, on va voir qu'elle a bien compris la règle et au moment où l'expérimenteur s'en va, on va voir ce qu'elle va faire. Ce petit garçon, ils ont tous les trois dans cette vidéo, ils ont tous les trois le même âge. Alors, je vais montrer directement ce qui se passe avec les enfants et donc, il y a trois enfants de 5 ans. Et on voit bien, voilà, pour cette petite fille, on va voir ce qui se passe. Donc là, hop, l'expérimenteur s'en va. Hop, directement, elle prend le marshmallow, elle n'a aucune inhibition. Et là, on ne sait pas si simplement elle s'est dit bon, ce n'est pas la peine, ça n'a pas d'intérêt d'attendre d'avoir deux marshmallow ou alors simplement la tensation est trop grande et en fait, elle n'arrive pas à avoir un contrôle, une inhibition assez importante pour contrôler cette impulsion en fait, d'aller prendre le marshmallow. On dit que les enfants très jeunes sont complètement biaisés par l'environnement et leur attention est vraiment distraite par tout ce qui se passe dans l'environnement. Par contre, on peut voir, on peut comparer cette petite fille, elle réussit très bien la tâche et elle n'essaie même pas de ne pas regarder les marshmallow, elle peut simplement attendre, alors peut-être qu'elle arrive à penser à autre chose en même temps mais elle attend tout à fait sans problème et en comparaison le petit garçon, Samy, lui, il attend en regardant et vous voyez les doigts qui commencent à bouger vers la cloche donc c'est plus difficile mais il arrive quand même à se restreindre donc il y a une fluctuation. Vous voyez, c'est différent de chaque enfant on va être un peu différent par rapport à la réponse à cette tâche expérimentale mais si on teste des enfants plus jeunes là, il n'y a vraiment aucune inhibition et ils vont directement chercher le marshmallow. voilà, des variations pour le même âge donc on était là sur l'inhibition et donc Nico qui est là c'est bon, c'est bon, j'ai compris l'intérêt mais comment je fais pour améliorer mon l'inhibition voilà donc tu peux appeler ça contrôle aussi donc là il essaie de se répéter la phrase non c'est bon inhibition, inhibition déjà il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule inhibition on peut distinguer l'inhibition des interférences donc c'est l'attention sélective donc dont on a parlé justement ne pas prêter attention aux distracteurs visuels auditifs lorsque l'on fait quelque chose donc là on voit qu'il est en train de lire mais il y a la télé donc son attention est distraite par le mouvement sur l'écran un moyen de ne pas prêter attention aux distracteurs c'est de couper cet écran mais bon là du coup l'attention sélective ce serait d'aller vers le livre l'inhibition cognitive c'est le contrôle des pensées parasites qui viennent interférer avec la tâche qu'on est en train de réaliser et là on voit qu'il est parti en train de rêvasser alors qu'il est censé lire son livre parce que du coup ses pensées ont dévié vers complètement autre chose et puis l'inhibition des actions le contrôle de soi c'est résister aux tentations gourmandises tricheries vol ne pas agir sous l'impulsion face au comportement de quelqu'un ou sans faire attention aux normes sociales et là on a le rappel de ce qu'il avait dit à sa tântine qui n'était pas très socialement acceptable donc le tout permet d'avoir suffisamment de discipline afin de réaliser une tâche jusqu'au bout malgré ce qui se passe autour de soi ou encore de choisir de faire quelque chose de plus long avec une plus grande récompense à la fin plutôt qu'une tâche rapide avec une petite récompense donc simplement le fait de choisir de faire des études qui durent trois ans mais à la fin on a un diplôme et c'est difficile et c'est difficile pendant trois ans et bien ça ça fait aussi partie de nos capacités de fonction exécutive et d'inhibition et d'attendre et de travailler au quotidien jusqu'au diplôme on peut imaginer que vous pouvez bien faire le lien entre le fait que si on a des fonctions exécutives plus faibles et bien on pense que ça ne vaut peut-être pas le coup peut-être que simplement faire une année d'études avec un moindre diplôme est suffisant mais suffisant ça peut simplement un choix puisqu'on n'a pas les capacités de fonction exécutive pour faire des études plus longues voilà donc Nico ah ouais donc sans l'inhibition personne ne ferait de régime ou n'essaierait de maîtriser la fantaisie impromptue de Chopin alors pour vous montrer un petit peu dans le cerveau les régions qui sont impliquées alors pour une fois j'ai mis les cerveaux dans l'autre sens d'habitude on a l'occipital donc la partie des traitements visuels qui est de ce côté là et la partie frontale que je mets de ce côté là donc là on est tourné mais on parle bien de de régions qui font partie du frontal et qui sont assez réparties donc on a un nouveau réseau encore vous voyez c'est pas qu'une seule région dans le cerveau même si je vais beaucoup parler du frontal puisque c'est une région qui mature encore très tard dans l'adolescence et donc qui est qui est impliquée dans cette maturation et cette amélioration des fonctions exécutives pourtant il y a d'autres régions du cerveau qui sont aussi impliquées alors juste pour justement que on sache de quoi je ne sais pas si vous connaissez la la comment dire la fantaisie impromptue de Chopin du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble certains ne vous connaissent pas je pense que vous devez entendre au début c'est facile ça devient vite compliqué là on se dit bon ben c'est trop compliqué pour moi je vais commencer par quelque chose de plus facile donc se lancer dans l'apprentissage de cette fantaisie impromptue de Chopin et ben ce sont aussi les fonctions exécutives bref donc dans tous les cas on peut réduire son besoin de contrôle pardon de contrôle en enlevant de notre vue ou de notre attention les distracteurs ou les tentations il va y avoir Nico qui met un bandeau et des des oreillettes pour éviter les distractions visuelles et auditives ah ben oui facile ok comme ça il n'aura pas besoin d'améliorer son inhibition évidemment on ne peut pas faire ça au quotidien évidemment donc là il s'est pris les pieds dans la table et il a renversé le gâteau et la mère qui lui propose ou alors faire des exercices pour améliorer son inhibition par exemple apprendre à se contrôler avec la méditation pleine conscience donc justement le fait d'être capable de contrôler son attention vers un élément particulier la respiration la marche etc ça aussi inhiber de partir avec nos pensées de l'inhibition cognitive donc des pensées etc ou s'obliger à avoir de la discipline et ça c'est très important et ça a été montré que les arts martiaux par exemple où jouer des personnages de théâtre donc faire du théâtre était très bon pour améliorer notre inhibition donc le fait de jouer un personnage de théâtre ne pas sortir de son personnage en fait ça ça implique l'inhibition s'entraîner à penser de manière non conventionnelle aussi essayer de faire des associations d'idées différentes est aussi en lien avec l'inhibition voilà ça s'entraîne alors petit quiz justement pour avancer avec nos fonctions exécutives est-ce que vous avez des exemples pouvons-nous utiliser nos émotions et notre mémoire en même temps et puis aussi notre par exemple notre attention et notre mémoire en même temps est-ce qu'on peut les utiliser en même temps ces fonctions alors à vous la parole oui ok très bien ah bah très très bien donc oui oui et puis prenons l'exemple du théâtre j'ai l'impression que Zara tu as tu as vu mes slides sur scène très très bien c'est exactement ça lorsqu'on fait du théâtre et qu'on interprète des personnages nous utilisons l'attention la mémoire ou les deux je pense que là on est exactement dans ce cadre du coup Zara si tu veux commenter sur cette question ou aussi si vous avez d'autres exemples prendre une petite minute et puis après montrer pourquoi je parle de cette de cette jonction des fonctions donc on stresse en même temps on est obligé de continuer à se rappeler le rôle et jouer alors exactement on utilise son attention sur l'attention sélective sur scène de la République alors oui en plus on y met les émotions par dessus ça complique la chose et la mémoire la mémoire du texte la mémoire de ce qu'on a à faire en tant que personnage et l'attention et on va voir justement en fait que ça va être l'attention sélective et puis le contrôle exécutif puisque là on arrive dans une une fonction cognitive encore supérieure qui est la flexibilité cognitive et en fait alors je lis en même temps bien qu'on ait le track on essaie de gérer de se produire sur scène exactement donc donc là on a la mémoire on avait parlé de la mémoire émotionnelle avant mais aussi on connait l'influence des émotions sur la mémorisation donc ça c'est d'autres exemples de la co-utilisation de mémoire émotion et donc côté attention et mémoire on a ce qu'on appelle la flexibilité cognitive qui est donc la combinaison des deux et donc on va voir justement ce que c'est que la flexibilité cognitive et pourquoi on l'utilise dans le théâtre donc justement la flexibilité cognitive c'est mémoire de travail plus inhibition et plus attention d'ailleurs je ne l'ai pas rajouté et on va voir ce que c'est alors on a Maya qui va voir son frère je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses en même temps Nico jeux vidéo médias sociaux messages émissions radio je ne fais pas tout en même temps comme j'attends les messages de mes potes pour savoir quels sont les plans pour ce soir je joue et je mets en pause pour regarder Facebook quand j'ai une notification et pour l'émission radio je ne suis pas sûr que j'écoute vraiment en fait bref je ne fais pas plusieurs choses en même temps c'est plutôt que je change très vite d'une tâche à l'autre et un Maya est là ben moi j'y arrive pas c'est normal Maya maman m'a expliqué hier pendant que tu étais partie faire des courses avec mamie ça s'appelle la flexibilité cognitive cette capacité de changer de tâche et ça s'appuie beaucoup sur la mémoire de travail et l'inhibition tu te rappelles maman a dit que ta mémoire de travail n'était pas encore son plus grand potentiel et bien du coup c'est encore plus vrai pour la flexibilité cognitive en effet puisque la flexibilité cognitive s'appuie sur la mémoire de travail il faut déjà avoir une bonne mémoire de travail pour avoir une bonne capacité de flexibilité cognitive alors là on voit un peu aussi les régions du cerveau qui sont impliquées dans la flexibilité cognitive qui sont donc on a vu encore on avait du frontal juste avant pour l'inhibition un petit peu en dessous là on est un petit peu au dessus près du cortex pré-moteur alors c'est juste devant les régions motrices de gestion du corps mais ce sont des régions qui planifient le mouvement donc voilà et puis d'autres régions cérébrales donc encore une fois c'est un réseau il n'y a pas qu'une seule région qui gère ça ça c'est quelque chose que je vais répéter tout le temps alors Maya qui est là oui ouais ben j'en ai pas besoin d'abord alors évidemment Nicolas ah ne sois pas si sûr de ce que tu dis la flexibilité cognitive ce n'est pas simplement changer de tâche mais changer de point de vue point de vue spatial par exemple imaginer à quoi ressemblerait la pièce si j'étais à la place de la plante alors là si on est à la place de la plante on verrait la pièce de cette façon là donc on peut tout à fait s'imaginer être à un autre endroit et visualiser un espace de ce point de vue là et c'est simplement parce qu'on maintient des informations en mémoire de travail de l'angle de vision etc d'un certain endroit et on inhibe ce que nous voyons en fait on inhibe ce que nous voyons en ce moment et on maintient en mémoire de travail ce qu'on imagine voir d'un autre endroit ou point de vue interpersonnel donc là on était donc au changement de point de vue donc changement de point de vue spatial au point de vue interpersonnel comme imaginer comment toi tu vois les choses ce que tu es en train de penser et du coup là on voit que lui il est en train de justement imaginer ce que Maya pense s'il sort ce soir je vais jouer avec qui donc Maya qui ouais ben je vois pas le rapport entre changer de point de vue et l'inhibition et la mémoire de travail ça c'est un peu ce que je viens de vous expliquer réfléchis tu as besoin de désactiver le point de vue que tu as c'est le rôle de l'inhibition et de charger le nouveau point de vue c'est à dire mettre en mémoire de travail de nouveaux éléments ou encore pour résoudre un problème d'une autre manière si ce qu'on est en train de faire ne fonctionne pas donc là on est en train par exemple dans une dans une dans une résolution de problème on essaie une solution et on voit que ça ne fonctionne pas il faut inhiber ces informations pour intégrer des nouvelles informations alternatives et trouver une autre solution donc d'ailleurs je devrais me poser ces questions sur les capacités de flexibilité mentale de mes potes car les problèmes liés au plan pour ce soir n'ont pas l'air de se résoudre très rapidement Marc a du mal à ajuster son agenda Joe ne veut pas admettre qu'il a eu tort de réserver un laser quest si loin et Jérôme n'a même pas pensé à saisir l'opportunité que son oncle soit passé chercher des trucs chez lui pour lui demander de venir un peu plus tard et en profiter pour nous amener donc ils ont du mal à planifier donc Nico en plein exercice de flexibilité cognitive se met à la place de Maya et factuée un changement de perspective interpersonnelle que l'on appelle l'empathie et du coup là il se rend compte tu as raison tu n'as pas besoin tu n'en as pas besoin si c'est pour faire plein de choses inutiles en même temps on oublie les médias sociaux et les messages on éteint la radio et tu veux jouer avec moi ? oui bon évidemment tout se finit bien dans notre histoire et là t'inquiète chez mamie la flexibilité cognitive ça ne doit pas être terrible non plus ça décline avec l'âge parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle n'avait pas de bonne flexibilité cognitive et du coup oui mais je ne sais pas elle a l'air bien conservée quand même et on va voir que justement en effet on peut conserver notre flipixi flexibilité cognitive donc on a vu la flexibilité c'est mémoire de travail et inhibition sont deux fonctions qui sont support de cette flexibilité cognitive et donc du coup il faut que ces deux fonctions soient déjà bien matures la mémoire de travail ça mature jusqu'à 8-10 ans à peu près et puis l'inhibition encore jusqu'à 18 ans voire 21 ans une maturation très très lente de l'inhibition on voit bien chez les adolescents on n'est pas très bon à s'inhiber en fait donc ce qui est intéressant c'est que chez les jeunes et chez les personnes âgées la flexibilité cognitive elle est plutôt réactive réactive à l'environnement qu'est-ce que j'ai écrit j'ai inversé donc elle est réactive c'est réaction à l'environnement alors que chez les jeunes adultes ou les adultes elle est plutôt proactive et donc on anticipe le besoin de flexibilité cognitive je ne sais pas ce que j'ai fait là-dedans voilà alors je ne vous présente pas je ne vais pas vous faire faire des petits des petites activités de théâtre mais en tout cas c'est ce qu'on propose dans le kit Océana on propose des petites activités de théâtre simples pour justement travailler sur cette inhibition puisque parce qu'en fait l'inhibition l'inhibition peut se peut se travailler donc voici un exemple de pièce de théâtre alors c'est l'affaire des bijoux volés où il y a un inspecteur qui doit être joué froid et soupçonneux qui tente de résoudre l'affaire des bijoux volés en demandant l'alibi d'un groupe de personnes entre 10h et 12h là on voit un petit peu notre vidéo d'hier en fait donc il y a le jardinier avec un fort accent campagnard donc vous voyez on décrit comment le personnage doit être joué pour donner une contrainte aux élèves et justement l'important c'est de juger s'ils arrivent à rester dans leur personnage tout le long de la scénette on peut la faire aussi longue qu'on joue évidemment voilà alors voici le fameux diagramme dont j'avais parlé qui présente les fonctions cognitives les fonctions exécutives pardon et leurs liens et on voit bien que alors c'est en anglais parce que je l'ai pris directement de l'article donc on a parlé de la mémoire de travail qui sont donc qui est très importante pour la réalisation des mathématiques organiser des éléments faire des liens entre les éléments etc entre les éléments les faits etc on a deux types une qui est plutôt verbale et une qui est plutôt visuospatiale je pense pas qu'on est allé aussi loin dans notre explication de la mémoire de travail jeudi dernier donc voilà il y a beaucoup d'autres choses évidemment on parle pas de tout mais bon bref donc ça c'est important pour maintenir un but de savoir ce qui doit être fait ou pas et puis c'est très important pour l'inhibition savoir qu'est-ce qui a besoin d'être inhibé puisqu'en fait on fait les liens entre les éléments qu'on a devant nous que ce soit des éléments de savoir social etc donc pour l'inhibition des éléments de l'environnement des distracteurs ou des distracteurs internes donc aussi vraiment importante pour rester concentré sur les éléments qu'on maintient et qu'on essaie de garder en mémoire de travail donc je sais pas pourquoi cette flèche est dans ce sens-là je pense qu'elle devrait être dans l'autre sens montrer qu'en fait il y a donc des liens entre ces deux éléments donc l'inhibition qu'on a présenté avec la différents éléments donc l'inhibition cognitive l'inhibition sélective et puis le contrôle le contrôle de soi self-control voilà avec l'interférence avec on a parlé de l'interférence de ces trois éléments bref on a parlé de ces trois éléments je vais pas les redécrire on vient de les faire et donc ces deux fonctions sont le support de la flexibilité cognitive qui est très très importante pour penser de manière non conventionnelle en fait c'est ça qu'on dit « thing outside the box » et qui est le support de la créativité alors « theory of mind » donc c'est la c'est le fait de concevoir qu'une autre personne a des pensées de ne pas simplement projeter ce que nous on pense de prendre en compte la personne et comment elle devrait réagir en fonction de son environnement voilà ces trois fonctions sont les fonctions de base de fonctions cognitives et elles vont supporter des fonctions de haut niveau comme on en a parlé raisonnement résolution de problème et planification voilà je vais aller plus dans le détail que ça et on a parlé de certains autres concepts qui sont plus en lien avec la gestion des émotions au sein de ces fonctions exécutives par exemple ce qu'on appelle la régulation de soi donc self-regulation qui réfère plutôt au maintien de notre niveau émotionnel de notre niveau de motivation et de notre intérêt en fait cognitive arousal c'est c'est le l'excitation à faire quelque chose notre notre éveil cognitif et donc ça fait référence au contrôle de la régulation de nos émotions vous voyez ça en fait ça se ça se met sur le système d'inhibition et le système d'inhibition il est plutôt sur l'acte et la self-regulation ça inclut en fait la gestion des émotions et des motivations ce qu'on peut appeler le contrôle de l'effort lui qui on n'en a pas exactement on n'en a pas parlé mais c'est aussi un terme qui lui réfère à la gestion de notre tempérament qui est plus en lien avec des caractéristiques personnelles en gros j'ai pas la bonne traduction effortful control c'est le contrôle actif en gros le contrôle proactif qui est plus lui en lien avec la gestion de cette de cette régulation personnelle donc c'est un autre terme qui est utilisé essayer de bien de le distinguer en tout cas en science on essaie de le distinguer des fonctions de base puisque ça s'agrippe dessus et l'attention l'attention exécutive qui est lui aussi très très en lien avec notre fonction d'inhibition donc juste pour dire qu'on trouve pas mal de vocabulaire autour de ces notions qui peuvent être très proches qui peuvent être un petit peu différentes ça dépend des auteurs scientifiques etc donc je ne vais pas mettre une dalle immuable sur ces notions ça dépend des auteurs mais ici en tout cas on parle vraiment du côté exécutif c'est celui qui a été étudié en tout cas au sein d'applications scolaires pour voir si on peut permettre d'améliorer ses fonctions alors dans les fonctions plus élevées on va parler de la planification de la résolution de problèmes et du raisonnement on les a vues elles sont ici alors très bien donc on a encore une petite BD celle-là je crois qu'elle est assez courte donc on voit Maya qui est en train de réparer un petit robot et puis sa grand-mère qui est aussi en train de réparer le gros robot de la maison alors dis Maya tu as l'air dans la lune aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a je repensais à ce que maman nous a dit à Nico et à moi sur les fonctions exécutives alors c'est une famille où ils parlent quand même vachement de science et de cerveau mais bon tu veux m'en dire plus alors apparemment on peut les entraîner alors je pourrais devenir une sorte de super héroïne et je m'appellerais executive girl alors là elle est en train de rêver assez qu'elle deviendrait une super fille qui fait des maths et du sport et tout en même temps ah bah oui ça sonne bien elle rigole pas mamie j'y ai pensé longuement c'est faisable il y a trois fonctions exécutives l'inhibition la mémoire de travail et la flexibilité cognitive bah oui oui trois de base en effet l'inhibition c'est le contrôle de la pensée des actions et des interférences donc le contrôle de soi et aussi quand on sélectionne ce qui est important alors là on voit que elle sélectionne sa cible elle planifie etc Roby qui lui l'aide un petit peu ah oui c'est l'attention sélective merci Roby avec de l'entraînement rien ne pourra me perturber elle va être super concentrée la mémoire de travail c'est quand on retient des informations pour les transformer mentalement comme quand il faut analyser le chemin pour passer à travers une pièce pleine de lasers ou comme le calcul mental alors là elle compare en fait traverser une pièce avec des lasers avec le calcul mental alors je sais pas elle a l'air de faire les deux en même temps en plus ah oui moi je suis très bon en calcul mental évidemment c'est un robot c'est un peu plus facile le grand-mère oui mais tu n'as pas exactement le même type de mémoire que les humains il dit pauvre robot qui sait de se comparer bref Maya est là enfin la flexibilité cognitive c'est quand on change le tâche de point de vue et c'est très important pour la créativité donc là elle est super créative en proposant un cadeau à ses ennemis et en même temps hop ils ne sont plus attentifs au fait qu'elle a mis une trappe au dessus d'eux donc une super heroine elle doit être créative pour prendre des méchants par surprise et être créative pour fonctionner confectionner un super costume ça y est il l'a déjà transformé en petit robot donc mais pourquoi ce sont les fonctions exécutives qui expliquent car elles ont besoin les unes des autres et fonctionnent en même temps tu veux lui expliquer Maya alors voici comment ça se passe donc on a nos deux systèmes qu'on a vu avec du frontal pour l'inhibition la mémoire de travail ici deux petits cerveaux alors la mémoire de travail a besoin de l'inhibition pour réaliser une tâche et maintenir les informations importantes pour ces réalisations il faut inhiber le reste des informations qui ne sont pas importantes quand on est bien concentré sur la tâche et aussi bien motivé c'est beaucoup plus facile tiens par exemple moi souvent je lis et je me rends compte que je viens de lire un paragraphe mais que je ne peux pas dire ce qu'il y avait dedans je n'avais pas inhibé mes pensées et ma mémoire de travail n'a pas pu traiter le texte en même temps que les pensées je suis sûre que ça vous est arrivé vous lisez un livre il y a un moment vous êtes en train de rêvasser vous avez vous êtes toujours en train de lire sauf qu'il faut reprendre un paragraphe au dessus parce qu'en fait vous ne pouvez pas traiter les deux informations en même temps la flexibilité cognitive a besoin de la mémoire de travail et de l'émission voici en bleu la flexibilité cognitive elle utilise les deux pour changer de point de vue il faut inhiber le point de vue courant et prendre en compte certains nombres d'informations sous un autre angle ok donc là vous voyez l'inhibition elle bloque les informations et la mémoire de travail elle dirige les informations dont on a besoin bref donc faut-il que je travaille tout en même temps mamie reprend l'explication les unes supportent les autres donc tu vas les travailler en même temps de toute façon donc si on travaille la flexibilité cognitive en fait on travaille aussi la mémoire de travail et l'inhibition plutôt intéressant mais tu sais il y en a d'autres des fonctions exécutives en fait elles sont de plus haut niveau ça veut dire que tu as besoin des trois de base pour les construire ah bon donc j'aurai encore plus de super pouvoir si je travaille celle de base oui si tu améliores aussi le raisonnement la résolution de problème et la planification c'est à dire ordonner tes pensées en maintenant des éléments en tête gardant rejetant des éléments comparant des éléments ordonnant des choses dans le temps et visualisant la faisabilité de ce que tu prévois de faire bref tout ce qu'il faut pour créer des plans pour capturer des méchants et les mettre hors d'état de nuire trop cool ça y est elle a déjà elle est en train de rêvasser qu'elle est une super héroïne tu sais comment tu vas t'y prendre je me disais que Roby pourrait chercher des méthodes sur internet alors lui il va évidemment chercher des problèmes et hop il lui trouve une liste alors c'est vrai que les fonctions exécutives ça s'entraîne et on va le voir bref tu sais avec l'âge mes fonctions exécutives déclinent je trouve de plus en plus difficile de faire des plans pour construire des nouveaux gadgets alors je vais peut-être m'entraîner avec toi toi tu es jeune tu as encore de la marge de progression c'est une bonne idée de profiter du fait que ton cerveau est encore très en train d'améliorer tes capacités de fonction exécutives pour les entraîner encore plus alors on choisit quoi ça y est il a la liste et puis il y a Nico évidemment qui se ramène puisque la maman lui a dit qu'il n'avait pas trop dit l'émission exécutive girl et super mamie si vous commencez la méditation prévenez-moi j'ai du mal à me lancer tout seul c'est vrai que la méditation du coup on l'a vu ça fait partie des activités possibles pour les fonctions exécutives alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a vu juste avant la pause on a vu qu'on utilisait les fonctions exécutives un peu pour pour tout et en fait ce qui est important c'est que on va dire qu'il faut nuancer toujours ce qu'on ce qu'on propose on propose des exercices pour apprendre à réguler nos émotions apprendre à avoir plus d'inhibition etc sortir du mode autopilote c'est bien d'avoir ces compétences et de savoir les gérer et les utiliser il faut aussi savoir quand est-ce qu'on n'en a pas besoin donc le mode autopilote dont on a parlé hier le mode autopilote dont on a parlé hier du coup il a aussi du bon en fait quand on apprend si c'est la première fois qu'on essaie de faire quelque chose et bien plus on utilise notre partie frontale dans notre dans nos fonctions exécutives mieux on est capable de faire et plus mieux on apprend en fait mais par contre dès qu'on commence à savoir faire quelque chose surtout si on sait le faire bien et bien moi on a besoin d'utiliser notre frontale en gros l'idée c'est que si on sait faire quelque chose on n'a pas besoin de penser à ce qu'on est en train de faire trop parce que si on est en train de si on pense à nos actions et bien ça va se mettre dans le chemin de nos performances des fois si on essaie de penser à ce qu'on est en train de faire alors qu'on est un peu sur une action automatique et bien on va se tromper ou on va perturber notre attention alors que notre attention était utilisée à quelque chose d'autre ou la refocalise sur quelque chose dont on n'en a plus besoin pourquoi ? et bien le cerveau c'est un généralisateur l'idée c'est que utiliser notre frontal ça prend beaucoup d'énergie et utiliser une fonction exécutive c'est très énergivore et le moins on en a besoin le mieux c'est donc on va généraliser on va commencer à utiliser d'autres circuits plus automatiques et alors les fonctions exécutives elles sont en haut de la chaîne alors on va voir en fait je ne vais pas vous poser la question en fait qu'est-ce qui les impact ce qui les impact c'est à peu près tout mais ce qui a été enfin en gros il y a un certain nombre d'études que j'ai pu trouver on trouve le stress impacte les fonctions exécutives la tristesse la solitude le manque d'activité physique en général la santé physique et ça qui vont impacter nos fonctions exécutives et on voit qu'on a un moins bon raisonnement on n'arrive pas à résoudre des problèmes problèmes d'oubli peu de discipline mais contre le soi et quand on a vu que ces fonctions là sont tellement importantes pour toute la liste des toute la liste qu'on a vue juste en début de cette séance on pourrait penser que eh bien ça fait avoir de mauvais diagnostics ou des fois on pense qu'on a des problèmes de fonction d'exécution alors qu'en fait le problème de base c'est peut-être le stress ou la solitude tout est en lien comme on a vu dans la BD en fait les fonctions exécutives ça s'entraîne et ce qui est intéressant c'est que en fait cet entraînement est efficace c'est-à-dire qu'on voit un progrès et aussi un transfert c'est-à-dire que si on s'entraîne à faire une tâche qui utilise la flexibilité connective eh bien on va améliorer ses fonctions on va améliorer la mémoire de travail l'inmission pour d'autres tâches qui aussi l'utilisent donc c'est pas tâche spécifique il y a un transfert donc ça c'est intéressant d'ailleurs plus disons on est mauvais mauvais ou mauvaise plus l'entraînement est bénéfique et ça marche aussi pour les enfants atypiques en fait ceux qui sont les plus bénéficiaires de ces entraînements de fonctions exécutives sont vraiment les enfants qui ont des problèmes avec ces fonctions exécutives donc il y a de l'espoir par contre dans ces entraînements il faut prévoir de la difficulté pour pouvoir continuer à observer une amélioration il faut que ça devienne de plus en plus difficile et puis il faut que ce soit un entraînement continu donc mettre en place des petits challenges au cours de la journée c'est mieux qu'un module d'une heure une fois par semaine qui en fait l'idée c'est de l'entraînement est meilleure si on peut le répéter au fur et à mesure du temps et on voit pour les enfants hyperactifs ou d'ailleurs les enfants autistes ont aussi des problèmes exécutifs où on prévoit un plan planifié de différentes actions qui reviennent de manière routinière que faire avant d'aller au repas ou que faire le soir avant d'aller au lit tout ça c'est planifié et c'est des choses qu'on ne fait pas une fois par semaine on les fait tous les jours les capacités de fonction exécutive on a vu en fait elles sont fluctuantes au cours de la vie elles peuvent s'améliorer elles peuvent s'entraîner pardon et en fait elles peuvent fluctuer ou être meilleures ou un peu moins bonnes en fonction on a vu de notre stress de notre solitude etc et cet entraînement en fait il est efficace à tout âge ça peut être très intéressant pour les enfants puisqu'on a vu qu'ils sont en augmentation de leur capacité de fonction exécutive mais en fait même en vieillissant on commence à les perdre et cet entraînement est encore efficace quand on vieillit donc très important de continuer pour préserver ces fonctions exécutives alors quelque chose d'ailleurs qui va vous intéresser et là je vais vous laisser mettre dans le chat à votre avis quelles fonctions on utilise quand on apprend plusieurs langues en avançant le bilinguisme a montré que ça entraîne en fait c'est une des matières une des manières pardon pour entraîner les fonctions cognitives plus on est exposé tôt à plusieurs langues plus les fonctions exécutives s'améliorent très tôt et aussi plus elles sont conservées dans le temps et préservées plus longtemps au cours de la vie donc vraiment il y a un intérêt très grand à apprendre et à s'entraîner avec enfin apprendre plusieurs langues et très tôt donc là bravo à vous qui enseigne du coup une deuxième langue ça a montré vraiment des une une amélioration des fonctions cognitives et donc d'une comment dire d'une évolution académique meilleure alors ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs petite anecdote dans des familles bilingues par exemple le père et la mère parlent deux langues mères différentes où il y a une deuxième langue qui est aussi introduite dans le au sein de la famille la la fonction de la parole du parler est un peu retardée chez l'enfant puisque c'est un peu plus compliqué de distinguer les deux langues qui sont parlées et faire la séparation donc ça peut provoquer un petit retard du parler par contre dès que ça commence il y a une très rapide amélioration et puis une acquisition automatique des deux langues et donc vous voyez on a ce petit retard initial mais en fait qui vont aussi accompagner une augmentation une amélioration des fonctions exécutives chez l'enfant donc c'est pas un retard sur lequel il faut s'inquiéter du tout parce que c'est plutôt bénéfique d'être bilingue alors en pratique on a vu que nous dans notre kit on proposait un petit peu de théâtre des petites activités de théâtre et puis il y a une autre technique que je voulais vous présenter par rapport surtout à l'inhibition alors je vais mettre ça comme ça pour voir qui s'appelle la méthode Stop Pense Agir alors c'est traduit de l'anglais donc vous avez peut-être trouvé ça sous d'autres noms aussi en anglais en tout cas c'est Stop Think and Go et donc c'est une méthode basée sur le programme qui s'appelle Traffic Light donc feu de signalisation qui permet une résolution de problèmes alors initialement c'était de problèmes sociaux donc c'est Stop avant de répondre pense à ce que tu vas faire et puis agir donc c'était pour résoudre des problèmes sociaux au niveau de l'école une intervention qui montrait des effets très positifs et en fait cette méthode améliore aussi l'inhibition en proposant de suivre un programme de résolution de problèmes qui est pas à pas donc chez l'enfant qui ne sait pas exactement comment gérer son inhibition et bien ça ça apporte un cadre en tout cas qu'il peut apprendre à utiliser et après projeter dans d'autres situations donc comme je disais au départ c'était pour résoudre des problèmes sociaux mais en fait ça a été réutilisé pour tout type de problèmes c'est donc un cadre pour réfléchir donc comment exercer son self-control l'inhibition est une fonction qui mûrit jusqu'à la fin de l'adolescence on l'a déjà parlé la méthode arrête réfléchit agit vous voyez j'ai encore traduit d'une autre façon permet d'apprendre les exercices de self-control en prenant le temps d'évaluer des actions possibles pour traiter la situation la méthode est basée sur la décomposition en étapes d'un processus et la création d'une routine plus facile à traiter et à réaliser pour les enfants à un âge ou les capacités d'inhibition ne sont pas arrivées à la maturation complète alors dans notre petite activité on a le professeur cigogne et il a cette situation donc les cigognes blanches comme moi passent leur hiver en Afrique et leur été en Europe pendant le trajet nous n'aimons pas survoler la mer méditerranéenne nous préférons passer par le levant ou le détroit de Gibraltar ces deux chemins migratoires et leur nombre spécifique bon c'est une question de choix lorsque lorsque que lors de oula lors d'une situation complexe émotionnelle ou problématique se présente j'aime penser à un feu tricolore alors là il va expliquer sa technique de comment il choisit son chemin ici donc voici ma situation je suis en train de voler avec mon groupe et certains d'entre eux choisiront d'aller à Gibraltar et d'autres de passer par le levant mes cousins me demandent ce que je ferais je deviens nerveux il faut qu'ils prennent une décision voici donc le feu tricolore donc imagine un feu tricolore arrête toutes les activités et calme-toi l'étape arrête met en jeu les compétences d'inhibition ancré en routine dans laquelle l'inhibition est utilisée en premier donc hop arrête ensuite réfléchis l'étape réfléchie permet d'élaborer plusieurs plans sur comment tu te sens sur la difficulté de ton problème donc là il pense je suis anxieux de ne pas prendre la bonne décision de ne pas aimer le voyage qui est très long il faut choisir prendre le bon choix sur comment tu veux réagir ou sur ce que tu prévois donc je prends toujours la route de l'Est comme la plupart d'entre nous il y a beaucoup plus de cigognes qui passent par l'Est apparemment à toutes les conséquences possibles de cette action et si c'est cela que tu veux alors mon oncle Véno prend la route de l'Est et il m'embarrasse toujours devant les autres car il raconte des histoires sur moi lorsque j'étais BD si ce n'est pas ce que tu veux quelles sont les solutions ou les actions alternatives alors prendre l'autre route pour la première fois par exemple la plupart de mes amis ne prendront pas cette route mais mon cousin Joki sera avec moi et il est plutôt amusant donc pourquoi pas c'est une alternative et donc du coup agis alors on voit qu'il a son petit sac à dos agis ça y est une fois que tu as choisi la solution tu peux agir donc c'est bien il faut réfléchir aux conséquences et ensuite on y va au revoir mes amis on se revoit de l'autre côté donc là il a pris sa décision et ce qu'on propose ensuite pour les élèves c'est plusieurs situations ils vont apprendre à utiliser cette technique ce sera toujours la même et puis ensuite en espérant qu'ils font un transfert et qu'ils l'utilisent au quotidien avec alors on peut l'aider avec un feu tricolore vraiment visuel mais je vous en fais juste un donc les cigognes les cigognes donc cigognes notre cigogne joue aux cartes avec des amis les amis gagnent donc là on va commencer la technique donc arrête cigogne prend une inspiration profonde et il réfléchit à comment il se sent cigogne est ennuyé car il veut gagner donc il réfléchit alors là il y a plusieurs options pour réfléchir et en fait le but de l'exercice ça va être de choisir une solution et de voir la conséquence de cette solution alors en fait je vous montre hop des conséquences qui sont associées à ces solutions A, B et C et si la conséquence ne nous plaît pas on revient et on réfléchit de nouveau et on en choisit une autre donc par exemple là donc si Gognes est énervé je vais vous proposer de choisir une réaction vous pouvez mettre dans le chat ou si quelqu'un veut prendre la parole excuse-moi bon ça va faire froid ici donc réfléchis donc alors Raja propose c'est il veut être sûr que ses amis ne trichent pas alors voyons la conséquence choisie son ami est un peu vexé de l'accusation il ne voudra peut-être plus jouer avec Cigogne bon alors c'est peut-être pas la la meilleure solution pour pour Cigogne alors on peut revenir par exemple sur les différents choix pour pour voir si choisir une autre solution pourrait aider on va en faire un deuxième et puis on passe à la suite juste pour le principe de voir un peu ce phénomène si quelqu'un veut choisir une autre allez B donc il veut encore jouer son ami est d'accord pour jouer une nouvelle partie la vengeance et la belle si nécessaire mais pas de partie supplémentaire ok pourquoi pas donc vous voyez c'est l'idée comme ça on navigue entre les les choix et les conséquences et pour apprendre comme une technique en fait à réutiliser aussi au quotidien on se dit bon j'ai une situation peut-être aussi une situation un peu émotionnelle donc on s'arrête on prend une respiration pour se dégager du moment peut-être plein de conscience si on veut et on réfléchit à comment on veut comment on se sent et comment on voudrait réagir et réfléchir aux conséquences avant d'agir si les conséquences sont acceptables c'est bien ce qu'on imagine vouloir faire on y va et donc ça c'est ça a été proposé comme résolution de problème pour éviter justement que les enfants soient en tout cas dans le programme que les jeunes réagissent de manière impulsive et entraînent leur inhibition pour apprendre justement à à peser leurs actions avant d'agir donc je ne vais pas vous en faire plus mais vous voyez donc bref il y a une série de situations et à chaque fois donc ça suit par arrête cigogne prend une profonde ration et réfléchit à son ressenti on écrit le ressenti et ensuite des réactions et des